Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube. On est toujours le vendredi 28 octobre 2022, 9h13, heure du Québec. Ça va vraiment mal. Merci d'être là avec nous. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. L'Europe est en train de s'effondrer. Économiquement, énergétiquement et socialement, des manifestations ont commencé partout. L'hiver qui s'en vient s'annonce très froid. Le gouvernement d'Angleterre s'attend à ce que 10 000 Anglais meurent de froid, littéralement. Les Anglais vont avoir un choix à faire entre se nourrir ou se chauffer. Et en Allemagne, on l'a vu, les gens commençaient à se préparer il y a quelques semaines en allant couper des forêts ancestrales pour se chauffer. Et en Pologne, on faisait la file d'attente pour aller acheter du charbon. C'est comme si on était en train de régresser. Tout ça dans ce programme, dans ce culte de vouloir éliminer à tout prix ce qu'on appelle les énergies fossiles. Tu rajoutes le conflit en Europe et les sanctions qu'on a imposées à la Russie qui viennent, dans le fond, nuire aux Européens, parce que l'Europe n'a jamais été aussi puissant et aussi fort qu'en ce moment. Donc, c'est le monde complètement à l'envers. Les sociétés avancées vont se retrouver devant l'incapacité de répondre à la demande énergétique. Donc, dans cette frénésie d'avoir voulu se débarrasser des énergies fossiles pour plaire à une frange extrémiste du culte de la nouvelle religion, et il n'y a rien qui a été planifié. Pendant ce temps-là, les gens sont confrontés à un niveau d'inflation record, et la disponibilité de l'énergie semble être absente. On s'est lancé dans l'éolien, on s'est lancé dans le solaire, et avec raison pour changer, c'est une stratégie aussi politique, une vision stratégique. On veut se défaire du monopole, puis de l'emprise, puis de la dépendance qu'on a face à des joueurs importants. Mais on a oublié, le plus important, c'est comment remplacer cette énergie-là. Tu peux aller avec le solaire, et tu peux aller avec l'éolien, mais il faut absolument qu'il y ait du soleil et qu'il y ait du vent constamment, et ce n'est pas ce qui se produit en ce moment. C'est une idée stratégique qui est arrivée un peu trop tard, avec ce qu'on sait sur le conflit en Europe, de vouloir se détacher de la dépendance, par exemple, de pays comme la Russie. Ils ont été prévenus, à l'époque, même par Donald Trump, et on s'est moqué de lui en 2018. Mais là, le problème, c'est qu'en Europe, il y a beaucoup de places où il n'y a pas beaucoup de jours de soleil, et ça ne brille pas beaucoup, et il y a des endroits où le vent ne souffle pas, nous rapporte Strange Sound. En laissant de côté le solaire, on peut penser que, peu importe où on se trouve, que le vent souffle ou non, ça finit toujours par s'équilibrer, mais non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La vitesse des vents a augmenté à certains endroits, notamment dans les Balkans et en Turquie, mais dans d'autres, ils ont diminué, comme on peut le voir ici sur la carte. Le bleu foncé couvre de vastes zones de la mer du nord, du nord de la Scandinavie et de l'Europe de l'Est, où la vitesse du vent a diminué de 5 à 10 %. Il en va de même pour des zones plus petites, en Irlande, dans le sud de la France et la frontière Germano-Tchèque. Cependant, la vitesse des vents a augmenté de 5 à 15 % dans les Balkans et la Turquie, comme on le voit ici. Donc, ça va très, très mal. L'an dernier, le facteur de charge, c'est-à-dire le rapport entre la production réelle et le maximum théorique, a baissé de 13 % en Allemagne et au Royaume-Uni et de 15 à 16 % en Irlande et en République tchèque. La sécheresse éolienne de 2021 a particulièrement touché l'Europe du Nord, en particulier les pays qui dépendent le plus de l'énergie éolienne, notamment le Danemark, qui tire 44 % de son énergie du vent, et l'Irlande, où la part du vent dans la production totale d'énergie est de 31 %. Les autres pays européens qui dépendent fortement de l'éolien sont le Portugal à 26, l'Espagne à 24, l'Allemagne à 23 et le Royaume-Uni à 22 et la Suède à 19. En France, on tire l'essentiel de son électricité du nucléaire et ce n'est que 8 % qui vient de l'éolien. En raison de la réduction de la vitesse moyenne du vent, la société énergétique danoise Horstead a enregistré une perte de 380 millions d'euros. La société énergétique allemande RWE a reconnu une baisse de 38 % de ses bénéfices l'an dernier, bien que cela provienne à la fois de son unité éolienne et solaire combinées. Malheureusement pour l'Europe, il ne semble pas que la sécheresse éolienne de l'année dernière ait été exceptionnelle. Dans son dernier rapport, le GIEC prévoit une baisse de 6 à 8 % des vitesses moyennes du vent en Europe d'ici 2050. À mesure que les vitesses du vent deviennent de plus en plus inconstantes, le coût de l'énergie éolienne deviendra plus imprévisible et sa quantité est beaucoup moins fiable. C'est-à-dire, à moins que l'industrie de l'énergie n'investisse dans des systèmes de stockage massifs capables de capter l'énergie excédentaire, produite les jours plus venteux, et de la libérer lorsque les éoliennes seront inactives parce qu'il n'y aura pas de vent. Wow! C'est une question qui ne fera que gagner en importance à mesure que la part de l'éolien dans le mix énergétique total de l'Europe augmentera, ce qui sera le cas en raison de la réduction inexorable de l'énergie alimentée aux hydrocarbures et à la réticence à adopter pleinement l'énergie nucléaire. Donc, c'est une réalité qui va toucher et qui commence déjà à toucher durement l'Europe. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, on a le même genre de culte maintenant que s'est installé avec l'administration Biden, mais là, on a un problème encore plus grave qui pourrait amener l'effondrement de l'économie américaine dans un mois. Et c'est très sérieux. C'est rapporté partout ce matin, bien, depuis hier, mais naturellement, le gouvernement américain ne veut pas en parler, mais c'est dans les médias partout. Les États-Unis pourraient manquer rapidement de diesel et ce serait désastreux. C'est l'effondrement total de l'économie. Tout dépend du diesel. Les camions fonctionnent au diesel. La livraison fonctionne au diesel. Beaucoup de trains fonctionnent au diesel. Et on a une réserve de 25 jours seulement. Les États-Unis, nous rapportent New CGTN, ne détiennent que suffisamment de stocks de diesel à l'échelle nationale, qui devrait durer environ trois semaines, voire peut-être moins, selon l'Energy Information Agency. Par conséquent, les prix du diesel flambent tandis que l'administration Biden se démène pour essayer de contenir le défi. Les camions de livraison fonctionnent en grande partie au diesel alors que cette ressource énergétique joue un rôle crucial dans l'industrie des services logistiques à travers le monde. Il est évident que l'économie américaine s'essouffle. Même si la Maison-Blanche met en œuvre des mesures d'urgence pour augmenter les stocks, ce n'est qu'un palliatif à court terme qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques à moyen et long terme. Le directeur du Conseil économique national des États-Unis, Brian Dees, a sonné l'alarme avec les pénuries de diesel aux informations de Bloomberg TV, a suggéré que l'administration Biden réfléchissait à toutes les options et que toutes les options étaient sur la table afin d'augmenter l'approvisionnement et de faire baisser les prix du diesel. Néanmoins, les prix sont élevés. Selon l'American Automobile Association, le diesel se vendait à 5,32 $ le gallon, soit environ 50 % de plus qu'à la même époque qu'il y a un an. Le diesel est régulièrement proposé à des prix inférieurs à ceux de l'essence sans plomb, mais cette année, ce n'est plus le cas. Donc, ça va très, 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 très mal. Et ce n'est pas demain la veille parce que les mesures ont été mises en place par Biden pour éliminer les hydrocarbures et c'est toutes des mesures qui sont antiproductives et ce serait que désastreux et une question de temps avant l'effondrement de l'économie américaine. On va aller voir l'efficacité du président Biden et de son programme. Incapable de monter un escalier de l'Air Force One, mais il est là à gérer le plus gros pays, la plus grosse administration au monde. Imaginez-vous. Donc, c'est très, très inquiétant ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais on est en train de manquer de diesel. Donc, on a mis aussi, comme nous dit Tucker Carlson, au niveau de l'administration Biden, toutes sortes de sanctions contre le charbon, le pétrole et le gaz de la Russie, mais ça vient affecter l'économie et les sociétés modernes. Donc, on a aussi annulé tous les permis d'exploitation sur l'État fédéral, entre autres, depuis l'élection de Joe Biden. Donc, ça vient complètement, complètement ralentir et même affecter la production intérieure des États-Unis. Et on a appris, imaginez-vous, que la fameuse réserve de pétrole américaine qui est là pour des urgences, qui est utilisée par Biden pour essayer de faire baisser les prix du pétrole en vue de l'élection qui s'en vient de mi-mandat, on a appris qu'une bonne partie de ce pétrole-là avait été vendue à la Chine. Imaginez-vous, ton ennemi numéro un. Et il n'y a rien qui vient nuire à Poutine dans tout ce qu'on a fait comme sanctions. Ce que ça a fait, c'est que ça a appauvri les Américains et les Européens. Donc, on se demande pourquoi ça se produit, tout ça. Et c'est vraiment, vraiment pathétique. Donc, quand au... Tucker Carlson a lancé l'alarme hier concernant le DSL. Donc, d'ici le lundi de la Thanksgiving aux États-Unis, dans 25 jours, on n'aura plus de DSL. qu'est-ce qui arriverait dans un scénario comme celui-là? Tout s'arrêterait. Les trains, les camions. Il n'y a plus rien qui serait capable de bouger. Les générateurs au diesel non plus fonctionneront plus. Il n'y a plus rien qui marche. Les entreprises vont fermer. Les manufactures vont fermer. C'est hallucinant ce qui est en train de se passer. Chers amis, ce qu'on est en train de vivre, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Ça ne se peut pas. C'est comme un cauchemar, mais c'est la réalité de tous les jours. Gracieuseté de notre élite globaliste, mondialiste qui nous gouverne. Donc, l'économie américaine est sur le point de s'effondrer et on aurait pu penser qu'il aurait pris exemple de l'Europe qui, avec toutes ces politiques-là, sans planification, est en train de s'effondrer quand tu dis que le gouvernement anglais prévoit 10 000 de ces citoyens mourront de froid parce qu'on est obligé de décider entre se nourrir ou se chauffer. Chers amis, je ne sais pas, mais wow, ça va vraiment, vraiment mal. Je voulais vous partager ça parce que c'est important. Ce que vous vivez en Europe, il n'y a personne qui l'analyse parce que les médias sont là pour camoufler. Les administrateurs publics, les élus, c'est la même clique. Comprenez que les médias ne sont pas de votre côté. J'espère que vous avez déjà réalisé ça et que plus ça va aller, plus ça va aller mal. Préparez-vous maintenant. Faites des provisions. Planifiez les semaines et les mois à venir pour traverser l'hiver parce que ça ne sera pas facile. On est retourné dans le temps du Moyen-Âge, se chauffer avec du charbon, du bois et quoi d'autre? Comment on va se nourrir aussi? Incroyable. Mais, c'est notre réalité. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada